Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve par la suite, c'est Alaric, je suis en train de bugger, dans la tour de Zosmar, en plein milieu, en plein coeur d'énigmes de blocs, blocs de couleur rouge, bleu et jaune. Nous nous trouvons actuellement, je pense, à l'avant dernier étage, je vais continuer pour cette vidéo jusqu'à l'étage supérieur, j'enregistrerai et je tournerai la suite de cette vidéo plus tard, parce que là il commence à se faire tard et je ne peux pas non plus laisser en plan, je ne peux pas m'arrêter ici parce que je suis quand même assez haut dans la tour, ça me pourrait chier de devoir venir tout en bas juste pour sauvegarder. Voilà, j'ai combattu les deux grenouilles qui se trouvaient dans la pièce, deux extrémités, elles m'ont donné deux magnus assez intéressants, des gants de feu pour Savina, qui sont très puissants, 150 d'attaque, ainsi que je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce que j'ai eu, mais c'était intéressant aussi, c'était des nouveaux magnus, ah oui c'était l'éclat de feu 5, première magie de niveau 5 pour Sheila. Voilà, que j'aurais pu donner pour mes outils aussi, mais bon. Alors, ça sert à quoi ça ? Il y a un coffre, d'accord, à droite ça avait l'air de servir à rien a priori. Il reste un bloc rouge ici, à pousser, je crois que je me suis planté, et ça c'est le piège typique de cette salle, c'est de vouloir l'être trop vite, et de rester bloqué, parce que celui-là, comprenez bien que vu les dispositions de la salle, je ne peux pas la terminer, c'est impossible que je termine en mettant ce bloc rouge au milieu, je ne peux pas. Donc je vais devoir réinitialiser tout ça, et le Rhapsody, très puissante attaque, pour l'IUD, une attaque de lumière, niveau 7, on va lui mettre en lui remplaçant la 4, il n'a que des trucs de lumière ou ténèbres, lui, en attaque spéciale, c'est un peu ça, ça marque de fabrique, puisque ses armes aussi, elles sont soit neutres, soit lumière, soit ténèbres. Après, il vaut mieux lui mettre quelques magnus élémentaires, genre le sèche-cheveux, pour lui mettre des attaques de type autre que lumière et ténèbres. Bon, on va recommencer, on va un peu plus réfléchir à la situation, donc déjà, on va passer de l'autre côté, sans pousser les deux blocs rouges qui se trouvent en plein milieu. Oui, je crois que je m'en rappelle, en fait, il faut simplement pousser celui-là. Pourquoi je monte dessus ? Attendez, si je le pousse à gauche ou à droite, celui-là, en fait, j'ai le choix, je peux le pousser soit... Ah non, je peux pas le pousser ? Merde ! Ah ! Attendez, c'est quoi ce bordel, pourquoi je peux pas le pousser, lui ? Ah ! Ah, ça casse tous mes plans, là, je pensais le pousser ici, pour ensuite pouvoir pousser celui-là en haut. Euh... Ben merde ! Attendez, comment je peux faire, là, du coup... Si je pousse lui à droite... Hmm... Je suis bien embêté, là ! Ah ah, quel con ! Moi, je vais faire... Réfléchissons, réfléchissons... En toute évidence, si le rouge ne peut pas bouger, on ne peut pas le mettre dans un trou. Sauf que pousser les deux blocs ici, de chaque côté, ça ne sert à rien. Sauf que... Attends, celui-là, je peux pas le pousser au-dessus. J'ai pas d'appui pour le pousser vers le haut. Euh... Attendez... Je sais plus... Je sais plus... Il y a un bloc jaune aussi en haut, mais il sert à rien. Mais je... Attendez... Oh, quel abruti ! Mais j'ai oublié de remettre la flamme. Pfff... Ah ah ! Mais quel con ! J'ai oublié de rallumer la... La pièce ! C'est pour ça que je peux pas les pousser. Oh là là ! Ça, ça vaut zéro, hein. Oh ! Quelle honte, hein ! Quelle abruti ! Je crois que c'est la fatigue, ça. Euh... Ah là, je devrais pouvoir les pousser. Non mais voilà ! Pfff... Putain, je... Je commençais à me dire, mais comment je vais faire, là ? Si je peux pas les pousser. Voilà ! Donc ça, on s'en fiche un peu. Euh... Par contre, je ne comprends toujours pas... Comment je vais pousser celui-là ? En haut. Je peux pas les tirer, les blocs. Je peux que les pousser. Hum... À moins que... Si j'avais pousser celui du milieu au-dessus. Ah non, attendez, je crois que je... Je viens de capter. Je viens de comprendre. On va recommencer. Désolé, ça prend un peu de temps. Mais bon, c'est aussi les aléas... Les aléas du direct. Les aléas de la redécouverte. D'un jeu qu'on a pas fait depuis 5 ans ou 6 ans. Voire plus. Donc bon. Euh... Ce que je vais faire plutôt, c'est pousser celui-là. Comme ça. De manière à pouvoir monter dessus et pousser le bloc rouge. Voilà. Donc une fois que lui est tombé, je vais pouvoir pousser celui-là vers le haut. Ouais, c'est bon. Je vois la solution. Non, je t'ai plus. J'ai trouvé. Voilà, celui-là ici. Même plus le reste, c'est évident. C'est facile. On repasse de l'autre côté. Celui de droite à droite. Celui de gauche à gauche. Voilà, voilà. Non, franchement, il est sympa ce donjon, mais bon. C'est vrai que le décor n'est pas très accueillant. Ça donne pas trop envie de... De poursuivre. Je suis en train de m'endormir. Je suis à moitié affalé sur le canapé. Voilà, tout se met en place. Ah, mais je crois que c'est cette salle, en fait, la dernière. La save, voilà. La save, elle apparaît ici. Ouf, j'ai juste assez de flammes, parce que je n'en avais plus dans mon inventaire. Je vais m'arrêter ici. La vidéo continue, bien sûr, mais je la reprendrai un autre jour. Je vais sauvegarder ici. Et on ira juste au sommet, au dernier attache, qui se trouve juste au-dessus. Voilà. Parfait. Donc... Je ne vais rien vous montrer de plus dans les Magnus, donc voilà. Je fais une coupure tout de suite. Et je vous retrouve la prochaine fois avec 793 Magnus au compteur. Pour la suite de cette aventure. Allez, à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Ça a l'air qu'on se retrouve aujourd'hui par la suite du Vosfou de Batankethos, au sommet de la tour de Zosma. Pourquoi il n'y a pas de lumière ici ? Oh non. Oh non, je n'ai plus de flammes. Oh ! Horrible. Les craintes tant redoutées vont se confirmer apparemment. Je n'ai pas de flammes pour allumer le dernier attache. Ce qui veut dire que je vais devoir redescendre tout en bas. Alors, à moins que... A moins que... Je puisse récupérer la flamme qui se trouve à cet étage-là puisque... J'imagine que si je récupère cette flamme, les blocs de cette salle ne vont pas se réinitialiser comme c'était le cas pour les salles précédentes. Je l'espère très fort parce que je n'ai pas envie de redescendre toute la tour. Oh non, inutile d'éteindre la flamme. Il est con ou quoi, Kalas ? J'ai besoin d'une flamme supplémentaire. Oh putain. Oh ben voilà. Je suis obligé de revenir tout en bas de la tour pour aller choper une flamme. C'est exactement pour ça que je déteste cet endroit. Oh, regardez le souvenir de guerrier. Enfin, il a évolué ce machin. Souvenir de guerrier. Il faudrait que je le donne à... A Kaphal Jidma. A quelqu'un à Kaphal Jidma. Bon écoute, je ferai une coupure, ça commence très bien cette vidéo. Juste avant le sommet de la tour. A moins que... Attendez, est-ce que je peux... Non mais on ne peut vraiment pas récupérer les flammes en fait. J'ai oublié de redescendre tout en bas juste pour récupérer... Magnus enflammé. Et ouais, puisqu'on ne peut pas récupérer les flammes qui... Des étages qui sont déjà terminés. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, à tout de suite, on se retrouve au sommet. Putain. Ah, ça y est enfin, j'en peux plus de cette tour. Je dois devoir refaire les étages à chaque fois. Avec les animations de Kalas qui mettent 3 plombes, c'est horrible. Donc, maintenant que la lumière a été ravivée... Je crois qu'il n'y a même pas d'énigmes en fait dans cette salle. Je ne suis plus sûr, je ne sais plus, on va voir tout de suite. On peut voir à travers l'interstice. La lumière qui se trouve en-dessous. Ah si, quoique, une oeuvre en énigme encore. Sachant que là, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on va pousser celui-là. Ce qui a pour effet de dévoiler une partie de la pièce. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce gros monstre en-dessous ? Ça fait peur. On doit attendre que le bloc remonte. Pour passer de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu plus bas. On y va. Pour pousser de nouveau le bloc bleu. Ce qui a pour effet de faire reculer le mur opposé. Une deuxième créature se dévoile. Que se passe-t-il ? On passe vite. On pousse le prochain. Attendez, est-ce qu'il ne fallait pas monter dessus ? Non, je crois qu'il n'y a rien de caché. Vous avez compris, on descend au fur et à mesure jusqu'en bas. Et ce que vous voyez juste en-dessous, c'est le prochain boss. On va devoir le combattre. Alors, en vidéo entre cette vidéo et la précédente, j'ai fait un combo que je voulais depuis très très longtemps. Que je n'avais jamais fait. C'est lui. Vous le reconnaissez ? Pac-Man. Le fameux héros de Namco. Qui a été mis en tant que clin d'oeil Easter Egg, comme on appelle ça. En tant que petite mascotte, sort Magnus et il est assez puissant parce qu'il fait quand même 90 d'attaque. Je ne savais pas du tout quelle était son utilité. Quand j'ai vu qu'il faisait 90 d'attaque, ça m'a assez surpris. Donc du coup, je l'ai mis avec le deck de Kalas. Et on va essayer de l'utiliser contre ce boss. Alors, c'est un double boss. C'est l'un des rares boss que je trouve pas stylé mais bon. Plutôt bien fichu parce qu'en fait, ce sont deux créatures avec deux éléments. Alors, surtout ne pas pousser le bloc rouge vers le haut. Vous poussez toujours vers la lumière. Voilà. Bonjour. Une créature rouge pour le feu. Une créature bleue pour l'eau. Tout simplement. Au niveau du design, c'est toujours aussi étrange. Une créature mystique des sphinx. C'est un parti pour ce boss. Alors, Savina est enflammée parce qu'elle a un équipement qui est basé sur... Un équipement... Attendez, je me concentre un peu, merde. J'ai fait de la merde. J'ai mes lumières à télé. C'est pas grave. Un équipement qui lui cause en fait des dommages automatiquement. Je peux pas me débarrasser de ses flammes avec cet équipement. Pentagram. Je sais pas ce que ça fait. Ah d'accord, c'est que des... Des dommages neutres. Alors, surtout, pensez à cibler le bon ennemi parce que si vous vous trompez, que vous envoyez des flammes sur l'ennemi qui est à côté... Ça va faire de la merde. Ça va le régénérer en fait. Je fais un bon combo avec Pac-Man. Oh putain. 2200 d'un coup. Je crois qu'ils ont 7000 chacun. On va essayer d'attaquer... Non, c'est toujours lui puisque... Là, j'ai du feu. J'ai du feu. On va le spammer de feu. Comme ceci. La petite photo qui va bien. Alors, je sais pas s'il faut les photographier tous les deux. Ou si une seule photo suffit. Dans le doute, je vais essayer de... De prendre les deux, bien sûr. Alors, 3. On a de la petite bière. Alors, lui, je crois qu'il attaque avec des flammes. Euh... On va vite virer ça. Ouais. Ah, j'avais pas de défense d'eau avec elle. Voyons. Ah oui, effectivement. Alors, soit il attaque avec des... Euh... Je pense de manière au corps à corps là. Enfin, comment dire... On va attaquer à l'autre, puisque j'ai de l'eau. Soit ils attaquent avec des... Des attaques neutres. Enfin, des... Des dommages neutres, en tout cas. Soit... Euh... Ils m'attaquent avec leurs éléments en particulier. Bon, c'est pas un boss très difficile. C'est qui qui m'attaque ? C'est le bleu. Faut juste être coordonné. Faut prendre les persos qui ont les bons... Les bons Magnus. Ça m'a pas chopé. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis Savina. Que Savina, elle a... Elle a des Magnus de feu et d'eau. Si vous prenez l'IUD par contre, je pense que c'est un très mauvais choix. Puisqu'il a que de la lumière et des ténèbres. Euh... Merdache. Je suis gelé. Je vais plus pouvoir utiliser l'autre. Alors, est-ce que je peux guérir les... Du riz de luxe ? Ça aussi je l'ai fait en vidéo. Merde, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis à qui ? Je crois que je l'avais donné au boss. J'ai fait n'importe quoi. J'étais pris au dépourvu. On va prendre l'autre. Euh... Sept... Je ne peux pas faire grand-chose. La belle chiffre. Ah ! Trop tard. Trop rapide. Pas très bon là. Il va m'attaquer chez là en plus. Oh non ! Bon, au moins il m'a dégelé. Dommage que je ne peux pas essayer de me défendre dès que mon perso a été dégelé. Parce que c'est un peu con. J'aurais pu me défendre. Elle est... Elle est en pleine possession de ses moyens là, je sais là. Et pourtant je ne peux rien faire. Euh... D'ailleurs on va la soigner un peu. Avec des œufs à la coque. Je me demandais si j'arriverais à terminer ce Wokufu avant la fin de l'année. Eh bien euh... Je pense que c'est faisable. C'est qui là qui m'attaque ? Encore le bleu. Putain. Ça je vais le garder. J'ai quoi éclat d'eau, éclat de feu, éclat d'eau. Putain j'ai que des bonnes cartes là. Euh... C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est de la merdasse. Parce que c'est jamais le bon qui m'attaque aussi. Ah oui. On va voir ce qu'il y a. Surtout ne pas utiliser le feu. Euh... Un 8. Je peux mettre ça. Et la petite attaque de Krodos. Qui sera pas forcément efficace mais... Voilà il me reste un peu plus de deux mois avant la fin de l'année. Donc euh... Je pense que c'est largement faisable. Il doit me rester 10 vidéos grand max. Pour terminer ce Wokufu. Wokufu qui aura quand même duré euh... Oula attendez là c'est super. Super combo là. Qui aura quand même duré un an quoi. J'ai bien enchaîné 2000. Euh... C'est le rouge donc. On va utiliser de l'eau de préférence. C'est pour ça que j'ai plein de trucs de feu. Oh putain j'ai pas de chance là. On va regarder par les photos. Euh... Le coup de lumière c'est pas mal. Je vais attendre. Ce qui m'a enflammé. Non ça va. Alors euh... Avec Sheila. On va attaquer l'autre. 4. 5. Et c'est tout. Ohlala c'était pas terrible ça hein. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il va pas se régénérer. Oh non. Ah il augmente sa défense. D'accord. Demain range point. Notre réveil augmenté ça m'attaque non ? Ah c'est le fait que je vais pouvoir utiliser euh... Le feu. En défense. Je crois que je vais rien mettre de plus parce que là j'ai fait un 8-7-6. Avec uniquement du feu. Je vais bien réussir à apparaître tout ça. D'accord en fait ils vont tourner leurs pattes. Pfff n'importe quoi. C'est un peu un classique ce genre de boss là. Avec les deux éléments opposés en même temps. Genre un classique. Alors je vais garder la photo pour l'autre. Quand je l'attaquerai. On va le spammer. Le bandeau c'est pour ma force. Bon. J'aurais peut-être dû mettre le truc de lumière mais j'ai pas eu le temps. Hum... Qu'est-ce que j'ai ? 4. Euh... J'attaque qui la merde ? Putain. C'est horrible. Genre pas comme ça mais c'est vachement rapide en fait. Je m'embrouille un peu entre qui j'attaque et qui j'attaque pas. On va virer ça. On va virer ça aussi. Le reste c'est pas mal. 300. Alors on attaque l'autre du coup. Bah c'est difficile de se concentrer sur un seul ennemi pendant ce combat. C'est vraiment selon ce que votre pioche vous donne. Euh... Vous vaincrez d'abord le feu ou d'abord l'eau mais en général pendant ce combat vu que la pioche vous donne des choses qui varient tout le temps. Putain mais il m'attaque encore lui. J'ai même pas le temps d'attaquer avec sa vida qui m'attaque encore là. C'est pas grave. J'ai dû attendre. Elle va s'en prendre plein la gueule mais c'est pas grave puisque de toute façon j'ai des bons trucs pour me reprendre ma vie au pire. Voilà merci. D'ailleurs on va lui mettre le bandeau pour compter son attaque et pour la soigner. Et le riz de luxe ce sera pas du luxe non plus vu le peu de pv qu'il lui reste. Voilà. Allez j'ai maintenant les archi puissantes donc on va pouvoir se dépouler. 3 Je peux en mettre de plus. 1000. Pas mal. Je pense qu'il en reste plus grand chose. Ouh là là je vais pouvoir bien parer. Ok nickel. Tu en éclairs de feu de 2 ? Mais qu'est-ce qu'il faut là lui ? J'aurais dû le virer. Bon c'est pas un boss vraiment difficile. Il faut être encore une fois assez bien préparé. Avoir le bon magnus qu'il faut. Il faut le savoir aussi à l'avance parce que bon quand on arrive ici on sait pas forcément qu'il va y avoir un boss comme ça sensible au feu et à l'eau. On peut se faire avoir. 8. Pas mal. Alors comment ça me fait tout ça ? 1000 encore. Il est mort le bleu non ? Ah non. Il m'a semblé faire une animation aux étranges. J'ai cru qu'il était KO. 6. 7. Ça ira très bien comme ça. D'ailleurs après ce combat je pense qu'on va... Enfin je vais rien vous dire mais... Il va y avoir un autre combat qui va s'enchaîner assez rapidement. Il va falloir que je fasse gaffe. Parce que c'est un combat assez particulier. Je vais pouvoir bien me gaver. C'est un combat assez particulier avec l'un des persos de notre équipe. Et je vais faire un save pour pas que je me plante. 1400. Donc le bleu est KO. Il repoppe pas. Il faut pas les tuer tous les deux en même temps. Ça c'est un bon point. 8. 8. 6. 6. 8. 6. Ah merde. Je pensais que je pouvais en mettre encore plus. Genre on va faire 1300 sans éléments efficaces. C'est pour dire à quel point le cas là c'est un gros brin. On va augmenter sa force encore plus. Vous voyez cette patate à la braise. Ça je vais faire aussi en vidéo. C'est excellent ce truc. Ça permet de soigner 2200 PV. Juste une petite patate braisée quoi. Ah alors il me reste de l'eau. 6. 5. 4. Ah j'ai pas de 3. Tant pis je vais l'enchaîner encore. Il me reste de la marge. 5. Et une deuxième photo pour toi. Alors là j'ai passé le palier des... Ah ben je l'ai buté c'est bon. On a terminé par une photo. J'ai dépassé le seuil des 800 Magnus. Avec les histoires de combos spéciaux. Oula 120 000. C'est énorme ça. Il me reste plus que 200 Magnus du coup à choper pour terminer le jeu. Alors cette photo est complètement moisi. C'était Unjiyo et Ajiyo. D'accord. Ajiyo, Ajiyo je sais pas comment on dit. Je vais prendre celle-ci. Et donc de l'autre côté on obtient quoi ? L'attaque spéciale de niveau 7 pour Mizuji. Une bourriche pour Ghibari. Qui a l'air excellente. Ainsi que Magnus de Constellation. Allez c'est parti. On prend ça. On se retrouve directement dans la tour. La tour... Il n'y a plus aucun des tours à faire. On va choper ce petit bloc. Et on va arriver au vrai sommet. Parce que là on n'était pas vraiment sommé en fait. Et une nouvelle scène va se déclencher. Ah je peux bouger. Première chose à faire. En guise de précaution. Je vais mettre Mizuji à la place de Sheila. D'ailleurs on va mettre aussi Ghibari à la place de Savina. On va équiper à Ghibari sa petite bourriche. C'est la qu'elle sait celle-là la nouvelle. Ah quoique celle que j'avais déjà présentement elle était vraiment pas mal aussi. Euh j'hésite. Bon allez je mets la dernière quand même. Ok. On va mettre la dernière attaque pour Mizuji. Elle place de son tour niveau 2 là. C'est de la merde. Et puis c'est tout. Euh let's go. Pour. Pour. Une scène assez importante. Puisque je vous rappelle qu'on était entré dans la tour de Zosma. Pour retrouver. Maître Chroméline. Qui se trouve d'ailleurs sur l'hôtel ici. Sur le. Le promontoire. Qui souhaite. Euh. Ressusciter. Malpersio. Et alors il fait très beau hein. C'est un temps idéal pour ressusciter. On peut être aussi un peu simple d'esprit pour pouvoir le. Pour vouloir l'invoquer. Et ce qui est... C'est un temps." Je suis en train avec ma cloche. Quoi ? Personne ? Non. Les enfants de l'éros. Il n'y a pas de manière dont nous n'aurions être capable de se battre et se remplir. Le retour de la mort, selon les circonstances, et siding avec le god de l'héritage pour survivre, nous devons finalement être libéré de cette prison d'une prison sous les clouds de la taine. Je n'ai jamais longé de descendre au ciel et... Vous ne comprenez pas. Cette monde est doumée, si nous nous démetons Mount Perseille. Vous êtes le premier qui ne comprenait. Et vous avez vécu 1,000 ans beneath les tainte clouds comme notre peuple ? Oh ! J'ai entendu que Mount Herschel était évoquée par la fille de Calvary. Nous nous aiderions les ancêtres de Calvary à prendre l'espace de ces terres. L'honneur n'aurait pas d'inquiéter nous, si nous présenterons elle avec la sword des heavens. Je sais bien comment il a réduit le peuple à un seul village, quoi. Maintenant qu'il est réveillé, il n'y a pas d'arrêt. Réveillez la magie ! Pourquoi Savina est aussi en retrait ? Les lumières s'éteignent ! Nous allons sombrer dans les ténèbres. En tant qu'enjeu gardien, je regarde ça. Impuissant ! La pluie s'interrompe. La lumière divine ! Quelle anticipation ! Et bien voilà. Bon, il a fait qu'invoquer Melodia et mal perçu qu'il se trouvait juste au-dessus. C'est un coup monté. Quelle कari. C'est un pince, mon goût ! C'est un pince. C'est un pince. C'est un pince, ça va bien ! C'est un pince. Aux pince ! C'est un pince. C'est un pince. Il a l'entrée. Ouais, détruit le tour de Zosmal, ma soulingue. Facile de parler quand on est enfermé dans une boule de protection. Une mille ans plus tard, les enfants de la Terre vont mourir. La wrath de un god endures pour toujours. I see. Le sword que sleut le god une mille ans plus tard, n'est pas très loin. Je te donne ma puissance. Ah trop tard, ils se sont enfuies. Le village ! Je crois que le village était dans l'autre direction. Tout ce village ! Tout ce village ! Ok, donc là, je crois que je sais pourquoi il nous laisse la main. Enfin déjà, c'est bien qu'il nous fasse ressortir directement de la tour. Qu'on n'ait pas à se retaper le trajet inverse. Oh, le signe ! Ça y est, le vilain petit canard a évolué. Je vais pouvoir faire des cris devant 4. J'attendais ça avec impatience. Épée du ciel qui est extrêmement puissante. D'ailleurs, ça m'étonne que ça puisse être équipé pour tout le monde. On va la mettre à Kalas. Cette pièce était hachée là. Elle avait un truc de niveau 2, là. On va le virer. Cool pour le signe. Mais on verra les combos spéciaux plus tard. D'ailleurs, si je vous montre les Magnus, il y en a 816. Voilà, il ne me reste plus que 206 à trouver à récupérer. Je vais vraiment faire de plus dur. Les combos spéciaux, il ne me reste plus que 20. Voilà. Ce ne sera pas très difficile. Bon, petite save, ça me pose maintenant. Avant de faire une connerie. Je vais la mettre sur la save actuelle. Alors, nous n'avons pas le temps de nous promener. D'accord, on est obligé de aller directement à Algorab. Très bien, très bien. Je vais peut-être un tout petit peu soigner Kalas. C'est mieux, donc c'est parti. On va aller voir ce qu'il se passe. Parce que si Malpersio va buter tout le monde dans ce village. Ce serait un peu... Ah, je crois que c'est déjà le cas. Merde. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'il fait là, le Grand Cameroon ? Vous êtes trop vulnérables pour prendre l'automne à cette stage. Laissez-nous faire des choses ici. Vous devriez revenir à votre pays dans le ciel. Je vais gérer la situation. Il y a des gens qui sont décédés juste sous vos yeux là. Et vous croyez qu'on va vous laisser faire ? Parlez-nous. Il change de fait ? Parlez-4 ? Parlez-4 ? Parlez-4 ? Parlez-5 ! Parlez-5 ! C'est beau l'amour ! Je me demande à quoi il ressemble le grand Cameroun en vrai parce que bien évidemment cette tête rouge là ! C'est pas son vrai visage hein ! Tout comme tous les visages des enfants de la terre en fait ! Ils sont tous masqués mais bon ! Oh je t'aime à maman ! C'est pas le moment de bailler ! C'est un peu bizarre quand même ! Déplacer je dirais de voir ces petits moments d'émotion alors que des gens ont été tués à l'instant quoi ! Bonne chance Mizzouli ! Nous aurons pu s'abstenir quoi ! C'est un peu bizarre 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 ! On doit faire ce qu'ils doivent faire ! Nous ne pouvons pas mourir ici ! Je sais ! Nous avons un jeu à terminé ! C'est un peu bizarre ! C'est un peu bizarre ! Ils courent comme s'ils marchaient sur le sol, donc c'est assez étrange. Pourquoi on va revenir dans le labyrinthe ? On va s'éloigner, on va laisser tout le monde mourir. Même si nous nous sauverons le monde, vous pouvez vivre avec vous-même ? Je n'ai pas venu trop loin pour voir ces gens innocents se tuent blessés. C'est pas possible ! Le futur de notre monde peut dépendre de si nous pouvons retourner au ciel avec une sword. Je sais. Mais si le seul futur que nous avons signifie de laisser ces gens mourir, alors je ne veux pas partie de ça. En tout cas, je ne veux pas... J'ai attendu pour que vous dites ça, Calif. Retournons les aider, c'est trop risqué. Ah, d'accord. Je ne comprenais pas ce qui se passait aussi. Il me semblait bien qu'on devait rester dans le village. Et là, ils étaient en train de se barrer. On va retourner les aider. Nous sommes les héros de cette histoire. C'est un peu con, hein. Ils sont en train de partir, après ils reviennent juste après. Attendez, finalement la réflexion vient vous aider. Oh putain, le Grand Cameroon, il est complètement allongé sur le sol. Ah, il est assez impressionnant, vu comme ça, quand même. Toujours aussi moche, mais bon, vu qu'il est assez grand. Un bon bestiaux. Ah, sans transition, ok. Ah, sans transition, ok. Ah, sans transition, ok. Attention, attention. Révélation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada